Le professeur est belge, elle est l'une des 17 instructeurs venus de 5 pays différents pour initier les amateurs aux canoës ouverts, dits canadiens. Quand celui à l'avant plante son appel, celui à l'arrière va donner des propulsions, donc il faut intervertir. Ces guides aventure chevronnés sillonnent habituellement les rivières du Canada, de Norvège ou d'Ecosse, mais tous viennent volontiers dans ce petit coin de la Drôme pour partager leurs expériences et communiquer leurs passions. Nous on aime beaucoup la Drôme parce que déjà il y a la couleur de la Drôme, il y a le type de la rivière et alors il y a le soleil qu'on aime beaucoup, qu'il y en a moins en Norvège et les paysages ici tout autour sont superbes. Et alors le fait de rencontrer toutes ces personnes c'est important pour nous aussi. Ces canoëistes expérimentés arrivent à passer tous les obstacles. Photographe, reporter pagailleur depuis 30 ans, le Drômeois Paul Villecourt a créé ce rendez-vous pour rassembler amateurs et confirmés dans cet open canoë festival. On aurait pu très bien appeler pour le faire mieux comprendre cet événement, le festival du canoë camping. En fait on ne fait que ressusciter quelque chose qui est né en France avec les congés payés en 1936 où il y avait une forte tradition de sport de plein air comme ça et notamment les gens avaient le droit de se déplacer dans les trains avec leurs canoës. C'est quelque chose qui s'est un peu endormi, qu'on essaye de ressusciter avec ce festival. Avant de naviguer en canoë sur des rivières agitées et bivouaquées seules dans la nature, il faut apprendre quelques techniques de navigation et de survie dispensées ici par des experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !